... L'armée malienne s'est-elle livrée à une série d'exécutions sommaires sur des membres des communautés arabes et Touareg ? C'est en tout cas l'accusation portée mercredi par la Fédération internationale des droits de l'homme et l'ONG Human Rights Watch. Des exactions dont ce chef de tribu Touareg n'est pas en mesure de confirmer l'existence. Moi en tant que Mohamed, je n'ai reçu aucune menace, je n'ai pas été intimidé par quelqu'un. Je ne peux pas dire, je ne peux pas affirmer à 90, à 100% que ce n'est pas vrai ou c'est vrai, mais je ne suis pas au courant et je n'ai aucun parent vivant à Bamako qui a reçu des menaces et qui m'a appelé par rapport à ça. Pour ce Touareg qui vit à Bamako depuis 37 ans, la crise dans le nord du Mali prend racine dans la pauvreté de cette région. Pour une rapide sortie de crise, il invite les membres de sa communauté à ne pas s'isoler du reste de la population malienne. Le Touareg, pour moi, il faut qu'il retrousse les manches, il faut qu'il retrousse les manches, et ensemble avec les autres populations, parce qu'on ne peut pas rester isolé. Le Touareg ne peut pas rester isolé. Et il n'a jamais été isolé. Et tout ce qui nous est tombé par la tête, c'est des idéologies et des mains invisibles que nous ne connaissons pas. Donc, moi, l'appel que j'ai annoncé au Touareg et à l'ensemble de la population du nord, c'est de se donner la main et de regarder dans la même direction, dans la paix, et il y aura le développement sans problème. Les Touaregs sont des nomades du Sahara, d'origine berbère. Ils seraient plus de 500 000 à vivre au Mali, sur une population totale de 16 millions d'habitants.